Voilà, donc la partie conversion se termine et vous voyez que ici le bouton en bas à droite s'est transformé en Proceed to Step 2 qui est donc le passage à l'étape numéro 2. On clique et on va se retrouver dans la partie montage, alors ici il vous repose des templates déjà, des choses donc prédéfinies, on va faire Cancel. Et ici on se retrouve dans la partie montage du projet, sur la partie gauche on retrouve tous les clips qu'on a donc pré-sélectionnés, au centre on va pouvoir visualiser nos clips et notre montage, à droite ici on pourra faire des réglages de couleurs, de sons et des presets, et puis en bas ici, partie très importante que vous retrouverez dans tous les logiciels de montage, ce qu'on appelle la timeline. Alors la timeline c'est très simple, il suffit de positionner un clip 1 au départ, ensuite on vient positionner un clip 2 à la suite et puis un clip 3 encore à la suite, et ainsi de suite et comme ça on va avoir notre montage. On va voir qu'on pourra aussi rajouter du texte ici et de l'audio avec de la musique par exemple. Alors je vais cliquer sur mon premier clip, alors sur ce clip, petite parenthèse tout de même, il m'a appliqué d'office un preset, puisqu'il a vu que j'ai filmé en mode ProTune, alors je ne m'aventurerai pas ici sur le mode ProTune, j'ai déjà fait X tutos là-dessus que je vous mets en lien ici. Donc voilà, il m'a appliqué un preset de base, puisque mon image au départ était celle-ci, lui m'a appliqué un preset ProTune, on verra par la suite comment je peux faire des réglages avec ou sans mode ProTune, ça sera adressé à tout le monde. Autre chose à voir aussi, ici vous pouvez voir le clip de base et ici, quand j'ai enlevé cet effet fichet avec la case que j'avais coché, donc c'était pour vous faire voir vraiment la différence fichet et avec un effet qui enlève cet effet fichet. On a une image un petit peu plus plate. Donc dans mon montage, je vais préférer utiliser celle-ci pour le coup, ça sera un peu l'image d'ouverture de mon montage. Je vais partir de cette image, je vais voir s'il ne faut pas que je raccourcisse encore un petit peu. Bon, là je ne vais pas raccourcir, c'est peut-être un petit peu long quand même. Allez, on va raccourcir, on va venir ici se positionner, donc ici vous avez une barre pour venir vous positionner dans la lecture. Et vous avez comme tout à l'heure, l'outil mark in et mark out. Donc là avec le mark out point, je vais mettre une fin sur ce clip pour ne pas aller jusqu'au bout. Une fois que j'ai déterminé la partie de ce clip, je vais pouvoir faire un glisser comme ça, déposer ici sur ma timeline. Et donc ça sera le clip d'ouverture de mon montage. Alors, on va continuer avec le clip suivant. Ici, je vais prendre ça directement, que je vais raccourcir peut-être un peu aussi. Allez, je vais le raccourcir ici. Je vais le mettre à la suite. Après, on n'est pas obligé de choisir le clip suivant. Après, je vais choisir par exemple celui-ci. Alors, les couleurs sont un peu beaucoup saturées. On réglera ça par la suite. Voilà, on va mettre un début ici. Et puis une fin ici. On va faire un glisser-déposer sur la timeline. Ensuite, on va prendre cette partie. Alors ça, je crois que j'avais déjà fait une pré-sélection plutôt OK. Je vais prendre le clip en entier, glisser-déposer ici. Et puis enfin, pour terminer, le chat ou la balance des blancs n'est pas bon. On va voir ensuite. Pareil, le chat, je mets en entier ici. Voilà donc pour l'ordre de mon montage. On pourrait encore changer les choses en se disant par exemple que ce clip est ici. Je l'ai sélectionné. Et je vais venir le positionner ici. Voilà, on peut donc changer l'ordre des choses en sélectionnant le clip et en faisant comme ça un glisser-déposer ailleurs sur la timeline. Donc ici, vous avez déjà, si vous venez faire une lecture, l'ordre de vos clips qui est respecté et un montage plutôt basique pour l'instant. À savoir que quand vous allez commencer à triturer un petit peu les couleurs, ça peut ramer un petit peu et ça peut saccader un petit peu la lecture. Donc on va regarder ici dans les effets playback. Ici, je suis en best mais je pourrais mettre en good. Ce qui va réduire un petit peu la qualité de mon image mais qui va me permettre de lire à une vitesse correcte. Ou better au milieu ou auto, on verra. Ici, vous avez le split, on verra à quoi ça sert. Ça permet d'avoir l'image d'origine et l'image après retouche. Donc ici, j'ai l'image d'origine filmée en mode Protune et l'image avec un preset qui m'a appliqué de base. Ce qui vous permet de voir le travail que vous avez fait. Alors ici, dans les presets, je vais choisir que je ne veux déjà pas le preset Protune. Je vais mettre en mode best puisque sans la lecture comme ça, je vais voir mieux mon image et la qualité de mon image. Donc, je vais mettre pourquoi pas ici un effet vignette. Une vignette médium par exemple. Ensuite, vous avez donc ces parties ici. Donc vidéo, vous avez ici la vitesse de lecture. C'est ici que vous pourrez faire des ralentis ou lire à l'envers. Vous avez le fait de mettre un petit fade in, c'est-à-dire une entrée avec du noir et une sortie avec du noir. Voilà, on va faire la lecture ici. Vous avez vu que ça s'est ouvert par du noir et ça va se refermer par un fondu au noir. Voilà pour cet effet fade in et fade out qui peuvent vous servir. La partie audio, ici sur ce clip, je vais décider de laisser l'audio. On pourrait faire pareil, fade in et fade out pour monter l'audio progressivement et pas attaquer d'entrée. Ici, dans la partie white balance, ça va permettre de rétablir la balance des blancs. Si c'est pas très juste, si vous avez une neige qui est un peu trop bleue, si vous avez des blancs qui sont un peu trop jaunes, etc. Vous cliquez sur la partie pipette et vous allez choisir une partie de l'image qui est censée être blanche. Et hop, il vous refait une balance des blancs. Vous pouvez le faire manuellement en faisant ici la température. Là, on pourrait choisir de donner une température un petit peu chaude, comme ça. Donc ici, je vais refaire une balance des blancs automatique. Dans la partie images, ici, on va commencer à toucher les réglages de base. Donc, le contraste. Pardon, l'exposition. D'abord, on commence avec l'exposition. Voir une image très exposée. Je vais augmenter un petit peu mon exposition. Le contraste, ensuite. Donc, on va pouvoir accentuer le contraste. Suivi de la saturation des couleurs. Plus vous allez saturer, plus la couleur va être dense. Et enfin, le sharpness. C'est le niveau de détail. Si vous en abusez, ça va se voir. On va voir que le trait est un petit peu forcé. Mais, voilà, ça va permettre de définir un petit peu mieux l'image. Alors, si vous filmez en mode ProTune, il faudra en mettre pas mal. Si vous filmez en mode normal sur votre GoPro, pas besoin d'en rajouter de trop non plus. Voilà, donc je vais faire un petit réglage comme ça. Et ensuite, le framing qui va permettre de zoomer à l'intérieur de l'image. Par exemple, je vais zoomer un petit peu puisque j'ai filmé en 2,7K. Ça me laisse une bonne marge si je veux faire mon film en 1080. Je vais pouvoir ici modifier mon réglage de gauche à droite. Par exemple, venir mettre mon sujet ici. Un petit peu décentré sur la droite. Niveau vertical, pareil. On peut effectuer, par exemple, une petite rotation de l'image si vous n'avez pas filmé bien droit. Ici, le HZoom, ça va permettre horizontalement de zoomer et horizontalement uniquement. A savoir que si vous avez fait un réglage et que vous voulez revenir au réglage d'origine, vous pouvez faire un double clic sur le nom. Ce qui vous remet la petite flèche à son réglage d'origine. Tout ça est modifiable en temps réel avec les keyframes qu'on ne verra pas aujourd'hui. Ça, c'est pour les plus expérimentés. Donc, voilà mon premier clip qui est un petit peu réglé déjà. Alors là, ça rame évidemment puisque je devrais baisser un peu la qualité de ma lecture uniquement, pas de mon export. Et je vais choisir de venir intégrer un titre par-dessus ça. Alors, pour faire un titre ici, vous avez le bouton titre ici. Ce titre, il s'est mis dans la colonne des médias disponibles. On va pouvoir venir le prendre, le positionner sur la timeline à l'endroit où on veut qu'il commence. Voilà, on voit que ici, je commencerai pas tout à fait au début, mais voilà. La fin, pareil, je peux faire finir à même temps que le clip quand il finit. Voilà, ici. Je vais venir donc me mettre au milieu. Et ici, je vais pouvoir choisir, voilà, sur la droite de notre image, venir écrire mon titre. Ici, je vais pouvoir venir sélectionner une police d'écriture. Voilà, donc une fois qu'on a choisi un petit peu sa calligraphie. Bon, c'est pas gégé, mais c'est pas grave. On peut régler ici la couleur, que moi je vais pas changer. Et puis, la taille. Bon, c'est pas assez visible, je vais changer encore. Voilà, donc ici, je vais choisir d'avoir une police d'écriture énorme. Je vais venir positionner mon titre ici. Ici, on a d'autres options, comme le Outline, qui va permettre d'avoir des lignes extérieures. Par exemple ici, je vais venir. Hop, voilà. Bon, je vais pas le mettre, finalement. Voilà pour le titre. Ensuite, on va pouvoir régler son opacité, par exemple, qu'on voit au travers. Voilà, ici, je vais mettre un peu comme ça. On va pouvoir régler le Fade In, donc l'entrée comme ça progressive. Un Fade Out, aussi important. On peut faire des réglages, comme ça, sur notre calligraphie. Et donc, voilà, je vais rester sur ça pour mon titre. Voilà. Sur le clip suivant, même chose. Je vais venir ici faire mes réglages vidéo. Donc, je vais venir établir un contraste un peu plus fort. Un Sharpness plus marqué. Une saturation un petit peu plus importante. Voilà. Le clip suivant, pareil. Sur celui-ci, j'ai une balance des blancs qui est complètement déréglée. Et vous voyez que grâce à cet outil, en sélectionnant une partie d'un mur qui est blanc, j'ai tout réglé. Et je vais garder ce preset. Là, il est pas mal. Je vais un petit peu zoomer dans l'image. J'ai beaucoup de choses qui ne servent à rien. J'ai une image en 2,7K, ce qui me permet de zoomer. Verticalement, je vais venir recentrer le chat. Voilà. Je pourrais mettre un petit effet vignette, histoire d'attirer l'attention plus sur le chat. Voilà. Ici, pour terminer, sur ce clip, je pourrais décider de virer complètement l'audio du clip. Comme ça, on n'entendra pas. Hop. Je vais venir faire mon réglage moi-même. Ici. Contraste. Voilà. Ici, on est très bleu, donc je vais choisir de changer un petit peu la teinte de mon image. Voilà. Pour venir donner du temps plus chaud. Sans exagérer non plus. Voilà, donc les grandes lignes déjà de ce montage. Ensuite, je vais venir ici dans l'onglet médias. Et avec l'onglet médias, je vais pouvoir venir sélectionner un MP3. Ce MP3, il s'ajoute comme le titre dans les médias disponibles. Et je vais pouvoir venir ici faire un glisser-déposer, hop, sur ma timeline. Alors ici, vous n'entendrez pas la musique parce que ça passerait par le son du micro. Mais elle est bien présente quand je vais lire mon clip. Voilà donc pour l'essentiel des réglages qui vous permettront de faire votre montage. Il suffira donc d'accumuler comme ça vos clips. Bien faire vos réglages de couleurs avec les outils dont je vous ai montré sur la droite. Une fois que tout ça est fini, que vous avez fait quelque chose dont vous êtes plutôt satisfait, vous cliquerez ici sur la partie export. Et dans export, vous allez pouvoir choisir l'endroit où vous voulez exporter votre fichier. Donc ici, moi sur le bureau. Ensuite, je vais choisir la qualité d'export, faire du 1080. Je vais choisir un encodage en H.264 qui est un codec classique que vous pourrez exporter sur YouTube et que tous les ordinateurs savent lire. La qualité, vous pouvez laisser une qualité ici ou l'augmenter en fonction de l'endroit où vous pouvez et où vous voulez faire la lecture de ce clip. Sur YouTube par exemple, rien ne vous empêche de vous mettre au maximum. YouTube fera lui-même la conversion. Par contre, plus vous augmentez la qualité, forcément plus votre fichier va avoir une taille importante. Voilà donc ça c'est à savoir. Et ensuite, vous cliquez sur export. La conversion donc se met à se faire en haut. Une fois terminé, vous allez retrouver votre film. Voilà pour les grandes lignes du montage. Donc je me suis arrêté sur certains détails, peut-être que j'ai oublié d'autres choses. Vous n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires si il y a un truc qui vous paraît pas clair. Vous n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. J'essaye de penser à faire des choses pour les débutants. Je ne fais pas uniquement des tutos d'Avenchy Resolve pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience. Et puis, n'hésitez pas à liker aussi. C'est toujours sympa. Voilà, en espérant que ça vous a bien servi. N'hésitez pas à partager vos vidéos et m'en faire part. Et me montrer vos premiers montages. C'est avec plaisir que je regarderai ça. Je vous dis à bientôt pour les prochains tutos. Ciao !